26 minutes, bonjour de vieux schnock. Ah non, bonsoir. 26 minutes, bonsoir, bande de vieux schnock. 26 minutes, bonsoir, bande de vieux schnock. Bah, monsieur. 26 minutes. Allo. Applaudissements Bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire de cette émission. Novembre est décrété Moi Vegan par plusieurs associations de défense de la cause animale. On en parle avec un adepte de l'antispécisme. On l'apprenait cette semaine, le cerveau de tueur de Las Vegas sera disséqué pour identifier un éventuel trouble neurologique qui pourrait expliquer son acte. Nous serons sur place en direct. Après avoir partagé la scène avec une collection d'automates, Stéphane Eicher reprend la route en janvier prochain en compagnie d'une fanfare et d'une virtuose du beatboxing. Il est notre invité. Et ce soir également des pétolles. Un accent du sud. Alors aujourd'hui, c'est que du bonheur. Et Gilles Wenger. Oui. Selon l'Office fédéral de la statistique, il y aurait quelques 600 000 pauvres en Suisse. Et ce chiffre serait même deux fois plus important sans le versement d'allocations familiales, d'indemnités de chômage et autres prestations sociales. Dans une société qui prône l'égalité des chances comme la nôtre, on constate que la pauvreté, tout comme la richesse, est un statut qui a tendance à se transmettre malgré les institutions qui encouragent la mixité sociale et les passerelles entre les classes. Pat Mercier et Flore Théo Dulot ont suivi deux jeunes de l'arc lémanique. Gaspard de Mestral et Kylian Randin, 13 ans, vivent à moins de deux kilomètres l'un de l'autre. Maman, je suis rentrée. Papa, je suis rentrée. Bonjour mon chéri. T'as passé une bonne journée ? Ouais. Tu fais quoi pour le goûter ? Je sais pas, il y a quoi ? Il y a du soufflé à la mangue, de la tarte à l'abricot, je pense, et puis du gâteau au chocolat. Papa ? Papa ? C'est toi qui gueule dans cet appart ? Je n'arrive pas à faire la sieste moi. Fais chier. Gaspard et Kylian vivent actuellement tous les deux avec un seul de leurs parents. Oui mon mari est absent pendant quelques mois aux Etats-Unis, à cause d'une jeune venture qu'il supervise. Ouais, ma femme est au chuve pendant quelques mois, à cause de son cancer. En outre, Gaspard et Kylian pratiquent ensemble leurs sports favoris dans le même club de quartier. La Thaïlande, cette saison, c'est le paradis, mais pour 15 jours, ça ne vaut pas la peine. Je te laisse. Salut mon chéri. Allez viens, on va chercher les juites pour l'apéro avec les deux As. À côté du sport, Gaspard et Kylian passent le temps avec les activités typiques des garçons de leur âge. Et ils fréquentent naturellement l'école dans le même établissement. Moi, je suis en VP. Ça veut dire qu'après, je peux aller au gymnase puis à l'Uni. En droit ou en HOC. Je ne sais pas encore. Ok, alors là, en fait, ton prof de maths s'est trompé. La réponse, c'est moins 2x fois sinus de x au carré. Moi, je suis en VG. C'est-à-dire qu'après, je pourrais aller faire un CFC. C'est toi qui as piqué mon paquet de copes ? C'est pas moi. Mais tu fais chier. Malgré les efforts des institutions scolaires, parascolaires, sociales et sportives, les inégalités tentent à se reproduire dans notre société. Et toute la bonne volonté du monde n'empêchera pas Gaspard et Kylian de n'avoir pas tout à fait les mêmes chances dans la vie. Mais c'est dégueulasse. T'inquiète pas, Gaspard. Bientôt, elle comprendra la valeur de l'argent et elle te préférera à ce bloc. Allez, viens. Nous enregistrerons encore 5 émissions ici au club Chaudron 18 avant notre dernière émission du 16 décembre. Ce sera la centième dernière de 26 minutes. C'est le mois du véganisme, du végétalisme. Allez-vous vous y mettre ? Oh, je crois pas. Non, je pense pas. Non, quand même. Novembre est décrété « Moi vegan » par plusieurs associations de défense de la cause animale qui encouragent les curieux à relever le défi de se passer durant 30 jours de tout produit ayant une origine animale. Le véganisme connaît un écho croissant dans les médias et sur les réseaux sociaux où les adeptes partagent leur expérience, leurs recettes, leur enthousiasme et leurs coups de gueule. Rémi Cortési, bonsoir. Bonsoir. Vous militez au sein de l'association antispéciste PEA pour l'égalité animale. Et je vous dis tout de suite, je n'ai aucun humour. Donc si vous tentez de tourner le sujet gravissime que nous abordons ce soir en dérision, eh bien ce sera sans moi que vous êtes prévenu. D'accord, c'est noté. Vous êtes végane depuis plusieurs années. Oui, avec ma compagne Cerise Vuadance. Voilà 10 ans que nous avons décidé de respecter totalement les animaux non-humains. Et c'est une valeur que nous avons transmise à nos 3 enfants humains. Zadig Achille, 9 ans. Romy Céleste, 7 ans. Et Telmalune, 5 ans. D'accord. Des enfants qui n'ont donc jamais consommé de protéines animales. Excusez-moi. Ce qui se passe ? La simplicité que vous évoquez me fond le cœur et me retourne l'estomac. Je suis désolé. Nos amis, les animaux non-humains sont nos égaux. Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, les consommer ? C'est pourtant ce qui se passe depuis la nuit des temps. Oui, mais le jour se lève. Les mentalités évoluent rapidement. Et vous allez voir, le génocide auquel nous assistons s'achèvera plus vite que prévu. Alors, on observe en effet un vrai engouement pour le véganisme. Oui, et il est temps de déjà penser à la grande libération et à l'après-spécisme. Alors justement, imaginons que tout le monde adopte votre mode de vie. Cela aurait des conséquences qu'on évoque assez peu dans le débat sur le véganisme. Par exemple, qu'est-ce qu'on ferait de tous les animaux d'élevage détenus actuellement ? Et on les relâcherait, naturellement. Les animaux non-humains aspirent tous à la liberté, même si cela ne se voit pas tout de suite quand on les regarde dans le blanc des yeux, qui parfois n'est pas blanc d'ailleurs. Non, c'est vrai. Alors, il faudra parfois les accompagner, leur proposer des stages, des formations pour leur permettre de retrouver leur autonomie. Leur autonomie, oui. Leur autonomie, par exemple, réapprendre aux vaches à grimper aux arbres. A grimper aux arbres ? Oui. Mais pour quoi faire ? Pour manger des pommes. Ou des papayes. Ah oui, ça leur changera de la paille, en fait. Oui. Ou de l'herbe. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de nos amis, les vaches non-humaines. Oui. Mangez que de la paille ou de l'herbe, qui plus est parfois plusieurs fois la même. Avec leurs plus grands estomacs, ça voyage. Non, non, les vaches ont toujours adoré les pommes. Il se trouve que l'esclavage leur a fait oublier ce goût génétiquement éteint par l'asservissement. Mais leurs papilles sont encore là. Elles attendent que le moment où ça... En situation de veille. Oui. De veille papillaire. Sinon... Sinon... Les moutons, par exemple. Sinon les moutons. Oui. Quant aux moutons, il faudra leur apprendre à lire les cartes pour leur permettre d'apprendre à se libérer de leurs bergers. Oui. Oui. Mais il y a aussi leur laine. Si plus personne ne tont leur laine... Mais elles n'auront qu'à... Elles et ils. Oui, les moutons. Je suis antispéciste. Mais un petit genré. Oui. Elles n'auront qu'à avoir des dreads. Elle est poule. C'est très joli les dreads. Oui, ça va. J'ai vu des photos de vous avec des dreads. Oui, oui, c'était il y a très très longtemps. C'était il y a très longtemps. Il y a les poules aussi. Il y en a quelques 11 millions actuellement. Vous imaginez sérieusement les relâcher toutes dans la nature ? Non, ça ne serait pas envisageable. Ça ne serait pas raisonnable. D'abord parce que 11 millions de poules, c'est trop. C'est trop pour la Suisse. Das Boot würde full von poules. Sein. Sein. Par ailleurs, il faudrait d'abord sensibiliser les renards au véganisme. Oui, oui. Sinon, en deux jours, elles seraient toutes moins. Elles seraient toutes poutes. Les poules seraient poutes. Oui. En effet. Non, non. Dans l'intervalle, chaque habitant prendra à son domicile une ou deux poules. À des familles d'accueil de poules. Dans des familles d'accueil de poules. Les poules auxquelles les habitants apprendront la contraception pour permettre la diminution de la population de poules. Tenez, tenez, tenez. Vous voulez donner la pilule aux poules ? Ah non, non, mais non. Quelle horreur. La pilule, c'est plein d'hormones. Ah oui. Comme les vaccins. Ça ne va pas à la tête. Non, non, non. On utilisera des préservatifs. Des préservatifs. Des préservatifs pour coques. Il y en a sur internet. Oui. Condoms for large coques. Si on cherche, oui, sur Google. Condoms for coques. For large coques. C'est vrai. Bon, il y a aussi les paysans. Enfin les paysans, je veux dire les éleveurs, ceux qui sont actifs dans l'élevage. Oui, ben nous, ils n'auront qu'à se recycler. Et puis se retourner vers l'une des nombreuses professions que le véganisme généralisé va permettre de produire, d'engendrer. Oui, de créer. De créer. Oui, il y a pas mal de synonymes encore. Il y a une question là. Oui, oui. Par exemple, quel genre de profession ? C'est une question nulle, mais il fallait quand même la poser. Par exemple, gérant de solarium. Mais oui, vous comprenez, les gens seront tous tout blafards. Il y aura un immense marché. Par exemple, psychologue. À force de manger que de la nourriture totalement insipide, une vague de dépression assez vaste va se... Va se frapper. Va se faire. Incessamment. Et impunément. Oui. Et de manière de faire. Immanente. Oui. Par exemple, employés d'usines de fabrication de compléments alimentaires. Oui. Que sais-je, et ainsi de suite. N'est-ce pas ? Pour ma part, je serais plutôt pour les enfermer. Donc les paysans. Les paysans, oui. Ou les tuer, ces animaux, pour leur montrer comme ça fait. Mais comme nous serons dans une phase, dirais-je, de liberté, de tolérance... Ah, puis positive, plutôt. Positive, non. On va plutôt pas faire ça. D'accord. Non. Non, non, ça serait pas cohérent. Et c'est très important pour nous, les vegans. D'être cohérents. D'être cohérents. Très bien. Bon ben, on se réjouit de voir l'avènement de ce Nouveau Monde. Rémi Cortési, membre de l'association antispéciste PEA. Arrêtez de manger des animaux ! Voilà. Voilà. Comme ça, vous l'aurez dit. Merci. Bonne soirée. Donne de fascistes ! Gilles Wenger met les chaînes. Mardi, le 1930, a parlé des célébrations des 500 ans du protestantisme. Donc, un demi-millénaire plus tard. Un demi-siècle plus tard. Dans Couleur locale, lors d'un exercice sur l'alerte-enlèvement, on a vu que les policiers jurassiens étaient des pros du moonwalk. Éconistes, etc. Où il y a l'argent dans le terrain. Et puis, on suit de quoi ? Couleur locale encore. Le journaliste Nicolas Baer a testé le métier de livreur de pizzas. J'ai déjà fait ça pendant mes études à l'université. En nous rappelant au passage une triste réalité de notre pays. La pizza hawaïenne, c'est un des plus vendus en Suisse. Et en concluant sur une info primordiale. Je remarque que j'ai perdu la main. Par contre, j'aime toujours autant les pizzas. Sur Canal 9, grâce à des images du match du F-Session, on a enfin compris pourquoi Christian Constantin traitait ses joueurs de Grands F. C'est qu'au près de 14 mois de suspension. On a aussi entendu le nouvel entraîneur du F-Session, qui est catalan mais qui parle français. Un match comme ça, mais bon, c'est le résultat. On a accepté le match qu'on a commis. Sur la télé dans les pucalistes, Roland Guay nous a rappelé que le hockey se joue dans des patinoires, un lieu où il fait froid. Et notamment grâce à ce but que l'on va revoir. Il faut jamais arrêter. Assez de vitesse. D'ouvrir les jambes du gardien. Décidément, ça va être dur aujourd'hui. La télé a également mené un débat au comptoir cruérien, avec comme invité Michel Charrière. Michel Charrière, historien. Bonsoir. Et la présentatrice s'est obstinée à placer Charnière. Et puis, il y a plusieurs dates un petit peu charrières, charrières, charrières. Peut-être on va parler d'une autre période de Charnière avec vous, Michel Charrière. Sur Canal Alpha, on a le droit un peu de philosophie sportive. C'est joli, mais les choses belles ne sont belles que si on les partage, non ? Oui, alors effectivement... Je sais pas ce que vous entendez trop par là. Et Fané de Poules était l'invité du Jurachou. On va être neuvième. Mais c'est pas mal. Neuf en plus, c'est un bon chiffre. Poules, neuf, œuf, neuf. Vous l'avez ? Oui, ok. Oui ou non, je sais pas. Je sais plus. On termine sur l'aimant bleu, où on a vu Pascal Descaillers. Pascal Descaillers. Pascal Descaillers. Toujours à la présentation de son émission Ma Vie, Mon Oeuvre. Le 22 novembre 1963, on ne se connaissait pas encore, mais on s'est connus deux ans plus tard. En septembre 1965, vous vous rendez compte ? Oui. Oui, nous avions sept ans. Nous avions sept ans. L'aimant bleu qui sait qu'une émission culinaire n'est crédible qu'avec un axane du Sud. Alors aujourd'hui, ça va être que du bonheur. Ça va être un pied de cochon croustillant sur une salade de lentilles du pays. Et on termine à Honnet avec des petits mecs qui nous ont raconté leurs courses. Au début, le top départ, en fait, le fil, il m'est arrivé sur la tête. Donc j'ai dû descendre. Ça m'a fait perdre de la vitesse. Et puis après, j'ai eu très mal aux pieds. Qu'est-ce que t'as fait pour vaincre tous ces obstacles ? C'est qu'en fait, à un moment, j'ai pu voir ma maman. Et puis que ça me donnait de la force. Voilà. À la semaine prochaine. Le premier octobre dernier, un forcené ouvrait le feu depuis la chambre de son hôtel de Las Vegas, causant la mort de 58 personnes et en blessant 527 autres parmi les spectateurs d'un festival de musique country. 5 semaines après les faits, l'enquête n'a pas vraiment avancé. On apprenait cette semaine que le cerveau de Steven Paddock, c'est le nom du tireur, allait être prochainement disséqué pour voir si un trouble neurologique pourrait expliquer son acte. Et les fronts sur le terrain de la législation et des armes à feu n'ont pas vraiment bougé. Jean-Yves Tell, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un Suisse établi depuis de nombreuses années à Las Vegas. Oui, effectivement. J'ai toujours adoré les States, vous savez, pour la bouffe, les voitures, les espaces, les guns. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas vraiment plus States comme ville que Vegas. Les armes que vous dites appréciées et dont vous avez fait votre métier puisque vous en faites le commerce. C'est bien juste. C'est ça. Oui, oui, à mon magasin qui s'appelle Tell Guns and Cheese. Oui, je vends aussi un peu de fromage, notamment de Lemental Trouet Maison. Alors, j'imagine que la tuerie du début du mois d'octobre vous a un peu secoué. Alors oui, en effet, le lendemain matin, j'étais un petit peu inquiet en allant bosser. Je me suis dit, non de Dieu, j'espère que ce petit incident ne va pas niquer mon business. Vous savez, avec des nouvelles régulations à la con ou Dieu sait quoi. Plusieurs voix, notamment démocrate, se sont en effet élevées pour appeler à davantage de contrôle sur la vente d'armes. Oui, évidemment que les gauches chiasse liberticides ont tout de suite ramené leurs fraises, comme c'est souvent le cas après qu'il y ait une ou deux balles perdues. Mais bon, c'est heureusement pas eux qui fixent les règles du jeu en matière d'armes à feu puisque c'est la NRA qui maîtrise beaucoup mieux le sujet. La NRA, la National Rifle Association, qui s'oppose à toute évolution en la matière et qui milite même pour que la législation sur l'achat de silencieux soit assouplie. Alors que si le tueur avait pu utiliser ce type d'accessoires, le carnage aurait été encore plus important, non ? Oui mais bon, il faut reconnaître que ça fait mal aux oreilles, le tir, vous savez, surtout que c'est un rafale, il faut pouvoir se protéger ou alors... Monsieur Tell, pour en revenir à votre commerce, vous n'avez pas connu de baisse de votre chiffre d'affaires depuis la tuerie ? Alors il faut reconnaître que le lendemain du jour J, c'était un petit peu morose, sans doute que les gens n'avaient pas le cœur à faire du shopping. Mais dès la mi-journée, c'est reparti comme un 14, et dès 14h30, il y avait comme d'habitude, 30 à 50 mètres de queue devant ma boutique. Ah oui, la queue, carrément ! Et ça, comment ça s'explique ? Ah ben d'abord, j'ai des supers promos, notamment une offre spéciale, buy two, get one free, ça, ça cartonne, c'est une chose du business. Et puis il faut reconnaître que ce genre d'événement, ça fout la couille. Les gens se disent, mon Dieu, mais si je sors et que je tombe sur un taré comme ça, il faut que je puisse me défendre. Un taré surarmé en l'occurrence. Oui, et puis alors, je peux vous dire, c'est pas le seul. Si vous regardez un peu autour de moi, il y en a plusieurs ici, que vous voyez, qui ont une arme à la ceinture. Quand on sait qu'en plus, il y en a un certain nombre qui sont soit pétés, soit bourrés. As-Vegas, you know ? C'est vrai que ça fout les boules. Ben oui, évidemment. Avec tous ces tarés qui se baladent avec une arme à la ceinture, franchement, on se sent plus en sécurité. Heureusement qu'on peut sortir armé, monsieur. Jean-Yves Tell, Vendeur d'Armes à Las Vegas, merci pour ces explications. Et je dis Dieu. Vous avez entendu ? Non. Bonne soirée. Bon appétit. Je suis pas armé. Je suis pacifiste. Vous êtes pacifiste. Alors ça veut dire quoi être pacifiste ? Ça veut dire accepter les autres comme ils sont. Même ceux qui aiment les armes. Non. Concernant la propreté, ville et canton suisse pourront continuer à y aller de leur règlement en l'absence d'une législation au niveau national. Dernière en date, la ville de Lausanne a annoncé dès novembre 10 infractions qui pourront désormais être sanctionnées par des amendes d'ordre. D'éjection canine, 150 francs. Craché par terre, 100 francs. Pipi sauvage, 200 francs. C'est sympa la merde. Abandon de déchets, 150 francs. Déféqué sur la voie publique, 200 francs. Il y a des choses qui ne se font pas parce que c'est monstre crade. Je peux payer avec la carte ? Toutes les séquences de cette émission et de toutes les autres se trouvent sur notre site 26minutes.ch. Notez encore que nos profils Facebook et Insta attendent également votre amour. Pouvez-vous me fredonner un morceau de Stéphane Escher ? Vous connaissez celle-là ? C'est une nouvelle ? Je ne suis pas sûre que je l'achète. Voilà 40 ans qu'il consacre sa vie à la musique. Le plus parisien des Bernois remonte sur scène en janvier prochain avec un nouveau projet. Merci d'accueillir Stéphane Escher. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Cédric Tevna, alias Klaxon, chanteur roman. Exactement. Bonsoir. Et vous connaissez d'ailleurs déjà un joli succès non ? Ouais bon mais rien à voir avec Stéphane. J'ai un peu de la peine à sortir de ma zone de rayonnement. Moi je suis surtout à Sainte-Croix, c'est là que je donne l'essentiel de mes concerts. Vous Stéphane, vos premiers concerts c'était où ? C'était à Koenitz, on est de Berne. C'est un peu comme Sainte-Croix quoi. Oui. Son avis. C'était à la fin de l'année de scolaire et j'ai formé un groupe qui s'appelait Nautilus. Underground. Comme Moby Dick. Oui. Et puis on faisait du rock assez dur et je disais on va faire deux balades. Et en face j'ai positionné ma copine et mes meilleurs amis. Et dans la balade il y a mon meilleur ami qui a commencé à tripoter ma copine. Votre copine ? Et je disais les balades ça va marcher ça. 40 ans plus tard vous êtes toujours dans la course. Vous avez sorti la semaine dernière avec votre ami Martin Souter un livre disque, songbook. Et on va parler de votre prochaine tournée mais d'abord voici votre portrait signé Fred Valet. Cher Stéphane Escher, né à München-Bourzé il y a 57 ans, si vous êtes sur ce plateau aujourd'hui c'est que vous avez eu la brillante idée de quitter München-Bourzé. La recette du succès, pour les romans vous êtes un bourbine qui s'est évadé, pour les suisses allemands vous êtes un héros et pour les parisiens vous êtes un... Parisien. Reste qu'on se demande toujours comment vous avez fait pour ne pas finir comme... Parce que entre nous votre carrière aurait très bien pu reposer en paix après avoir... Un tube si évident qu'il enferme très vite son auteur dans un espace temps que les scientifiques nomment communément la loose. Heureusement vous avez démarré votre vie de star avec un sombre groupe dont le single en Hordeutsch fait aujourd'hui danser n'importe comment les barbus abonnés sur les dancefloors berlinois sans gluten. C'est juste tellement plus que ça ! Mais c'est en rencontrant l'écrivain Philippe Djan, votre parolier, sur le plateau de Rapido que la France se jette littéralement dans votre accent à couper au rechety. Je suis un patriote, oui. Vous avez été en vrac, employé à la poste, programmateur d'une radio féministe, diplômé d'une école d'art et apprenti dans un hôtel. Vous savez tout faire et surtout le mélange des genres. Dépoussiérer des cromornes, exploiter des automates, bricoler la BO d'un film d'Antoine de Cônes et même composé pour Johnny Hallyday. Aujourd'hui vous embarquez un brass band et un beatboxeur... Euh, une beatboxeuse... Pour tailler la route dans un joyeux bordel musical. Et si le talent est cher, Stéphane est très riche, non ? Applaudissements Vous débutez... Vous débutez... Vous débutez votre prochaine tournée, Stéphane, en janvier... C'est un bruit infernal celui-là. C'est terrible, c'est chiant. Vous débutez votre tournée en janvier avec une histoire de familles nombreuses qui met en scène 12 frères et leur unique soeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut venir au concert, j'ai quitté... Oui, bon... Non, 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 j'ai quitté Münchenburg-Seben à 16 ans. Parce que j'ai des problèmes familiales. Et un jour, j'ai remarqué que j'ai beaucoup d'enfants. Ah bon ? Donc ce sont vos enfants cachés en fait ? Et je les réunis pour se tourner pour calmer les mères. C'est les mères qui ne m'ont pas vu beaucoup. Et voilà... Je fais ça pour garder la famille. Voilà pour le pitch, voilà pour le contexte. Je connais ça, les problèmes familiaux. Moi, avec mon oncle... Comment il s'appelle votre oncle ? Antoine, en vacances d'été... Bon, dans votre projet précédent, Stéphane... J'ai fait une chanson... J'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle L'Ogre. Ah ouais, c'est d'ailleurs rien à voir avec... Justement, ça a été pris déjà. Avec le bouquin, ouais. Alors ils n'ont pas voulu l'éditer. Stéphane Lecher, dans votre projet précédent vous étiez entouré d'automates sur scène. C'était techniquement un joli défi. Vous aimez vous mettre comme ça des contraintes ? Oui, j'aime bien avoir peur. C'est pourquoi j'ai accepté cette émission de fou. Oui, oui, non, j'aime bien ça. J'aime bien me... Et là, c'est pas trop difficile de gérer autant de monde sur scène ? Non, c'était... Les ottomates, j'étais tout seul. Vous imaginez, je rentrais seul à l'hôtel. Il y a même personne à la réception. La clé qui est là. Vous allez dans la chambre... Et j'ai dit, je vais faire le contraire après 110 concerts. Et je vais être avec trop de monde. Comme ça, je vais être content de rentrer tout seul. C'est pas mal à part ça d'être seul. Moi, j'ai souvent un klaxon avec Müller. C'est moi un klaxon. Souvent, on est seul aussi. Il y a personne à la salle. Il n'est pas spectateur, vous voulez dire. Du coup, à l'hôtel aussi. C'est forgeant. Mais vous avez dit dans l'Argauer Zeitung que trop de liberté n'est pas bonne pour les artistes. C'est pas justement le propre de l'artiste que de faire comme il veut ? C'est dans l'Argauer Zeitung. Mais ce sont vos propos. Oui, oui, oui. Mais je mens même dans l'Argauer Zeitung. Non, non, non. Moi, j'adore parce que je suis assez limité. Pas comme vous. J'ai pas un talent énorme. Linguistiquement, notamment. Aussi, oui, oui. Et je connais pas trop des accords et tout ça. Et je dis ce que je connais, essaye de le faire bien et nage pas trop loin. C'est bien comme position. C'est un concept. C'est important d'avoir un concept. Vous par exemple aussi ? Oui, nous aussi. Bon, nous, c'est aussi vrai que les contraintes... Vous mettez les contraintes. Les contraintes, oui. Par exemple, on n'a pas de bouzouki. Oui. Il faut pas de bouzouki. Jamais de bouzouki. Il y a des groupes. Il y a des groupes avec bouzouki. Ben, nous pas. Ben, du coup, on fait pas de chanson avec bouzouki. Oui. Du coup, vous êtes obligés de faire autre chose. Ça définit notre ligne dans laquelle on va pas nager trop loin. C'est clair et fort. Bon, d'ailleurs, dans votre répertoire... Klaxon, quoi. Voilà. L'écouté. Ça vient d'où, d'ailleurs, le nom, klaxon ? Alors... C'est l'histoire avec votre oncle ? Non, c'est à cause de mon oncle. Voilà, d'accord. Bon, je crois que vous êtes d'ailleurs fan de Stéphane Elcher. Il y a dans votre répertoire une chanson en mage qu'on peut vite écouter ? Ah, je peux la faire. Volontiers, mais rapide. Comme Muller est pas là, je la fais solo. Donc, attention, intro. Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Faudra-t-il déjeuner un peu avec un ami comme toi ? Non, non, non. C'est pas fini, c'est pas fini. Bravo. Quand y a la guitare, c'est... Bon, c'est beau, mais quand y a la guitare, ça prend toute son ampleur. Il me dit pas de bouzouki. Il me dit pas de bouzouki, non. Sinon, vous avez des questions à poser, puis profitez de l'avoir en face de vous. Je suis fan de Stéphane, donc je voulais profiter de l'occasion pour un petit peu lui poser des questions, si vous permettez. Je suis prêt. Alors, comment ça va ? Surprenamment, très agréable. Surprenamment ? Oui, pardon, mon français. Étonnamment, je crois qu'on... Étonnamment ? Oui. Si vous étiez, par exemple, une fleur, laquelle ? Une fleur, je serais un melon. Ça pousse un melon, en fait. Oui, oui. Non, ça pue pas, j'aime bien l'odeur. Non, ça pousse. Ça pousse. C'est dans les jardins. Question 3. Toute fleur pousse. Oui. Comment on tient 40 ans de carrière ? Je sais pas. Comment on fait pour la drogue ? C'est trop fatigant. De chercher ? Combien vous gagnez, par exemple, de salaire ? Là, ce soir, je crois pas grand chose, je sais pas. Non, je reçois rien ce soir. Mais je le fais pour le plaisir d'être là, oui. Mon cul. Vous avez... Ouais, d'abord. Question. Vous avez... Vous avez le 13ème ? Non. Et j'ai demandé mes managers et ma maison disque, et les gars, oh, oh, tout le monde. Vous l'avez, pourquoi pas moi ? Truzza, il faut dire. Truzza. Truzza. Justement, justement. Justement, vous pouvez m'apprendre une phrase en suisse allemand ? Vous avez le 13ème salaire en suisse allemand ? Heu... 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 Comment, comment, c'est la dernière question, comment, tout comme Céline Dion, vous faites pour pas avoir d'accent quand vous chantez ? Il y a Philippe Jean, l'écrivain, qui a dit une phrase... Qui ? Philippe Jean. Mon parolier. Mon parolier. Qui a écrit des livres. Qui a dit... Ah oui, l'écume des jours. C'est lui. Zazie dans le métro. C'est lui. Et il a dit, si tu fais encore une fois une faute en français comme ça, je chante pas très bien le chemin. Le chemin. Et fenêtre. Fenêtre. C'est là pour l'accent. Et il a dit, dans un instant, je cherche un fusil et je le tue. Et là, en connaissant Philippe Jean, j'essaie de bien chanter. Faites attention. Ah oui, j'ai fait attention. Voilà. Dernière question. Excellent. Dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Théodore Adorno, de l'école de Francfort, dont vous connaissez, Herbert Marcus, etc. Qui dit que la dodecaphonie, c'est la seule manière de permettre à la musique de s'évader, de s'autonomiser du chant commercial et capitalistique du massimédia. J'ai compris où vous voulez aller. Je trouve ça une excellente question. ... Alors, voilà. Voilà. Votre 6 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis notre programme. Et ici-là, Cuba! ... ... ...